Hello mes fleurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour parler calendrier de l'Avent, une fois n'est pas coutume. Et aujourd'hui on va s'intéresser à l'un des trois proposés par The Body Shop. Vous le savez peut-être, chaque année The Body Shop propose trois calendriers différents en fonction des budgets et des attentes de chacun. Cette année la marque a eu la gentillesse de m'envoyer celui-ci qui coûte 50 euros et qui renferme une valeur de 101 euros de produit. Donc encore un grand merci à The Body Shop pour cet envoi. Je vais donc pouvoir vous le présenter intégralement et nous allons découvrir ensemble son contenu. J'ai trop hâte, ça sent bon. J'ai le droit de sniffer le calendrier entre temps. Il se présente non sous forme de boîte comme celui que j'avais reçu l'année dernière. D'ailleurs vous pouvez le retrouver dans le petit i juste là. Mais sous forme de case à ouvrir. On y va, c'est parti. Après une demi-heure de recherche, mes yeux ont enfin trouvé la première case. Nous allons donc la découvrir ensemble. Qu'y a-t-il ? Ouh, on commence avec une crème pour les mains à la mangue dans un format 30 ml. Je pense que c'est un full size. Alors j'ai jamais les formats exacts en tête. Mais il me semble que c'est un format full size par rapport au format habituel. Très contente. Les crèmes pour les mains The Body Shop sont parmi mes préférées. Et à la mangue, ça va sentir très bon. Et ça va nous donner un petit peu de courage en cette période un peu froide qui arrive. Trop bien. Dans la case numéro 2, nous avons un galet pour le bain. Pour faire un bain moussant. Et c'est à la senteur Moringa. Donc c'est une fleur. Je crois que je vous l'avais raconté déjà. Mais j'ai eu une aventure un peu bizarre avec l'huile de Moringa. Chez Emily. Donc rose poudrée sur les réseaux. J'ai testé une huile pour le visage avec cette fleur. Et j'ai fait une allergie de dingue. Donc je ne vais peut-être pas tenter le diable. Je donnerai ça à une copine à qui ça fera très plaisir. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que les formats comme ça pour le bain sont super. Chez The Body Shop, je les aime vraiment bien. Et c'est très chouette de trouver ça dans le calendrier. Donc, le cœur y est. Même si je ne le teste pas. Dans la troisième case, je découvre un gel douche au lait d'amande et au miel. Alors, senteur que je ne connais pas du tout chez The Body Shop. Est-ce que c'est nouveau ou pas ? Je ne sais pas. C'est pour les peaux sensibles. Et alors là, je vais me faire un plaisir d'utiliser ça cet automne-hiver. Ça sent super bon. C'est hyper réconfortant, hyper sucré. J'adore. Je sens que ça va être une belle découverte. Quatrième case qui est une grosse case. Alors, qu'est-ce que c'est que cette chose ? Ce sont des élastiques à cheveux. Alors, qu'est-ce que c'est que cette chose ? Ce sont des élastiques à cheveux. Vous savez, hein ? Je sais que je n'ai rien besoin de dire parce que vous savez, je n'aime pas trop les goodies dans les calendriers. Donc, mon avis, c'est toujours le même. On verra s'il y a un ou deux goodies. Bon, et que le reste est top. Ok ? S'il y a plein de goodies, ça risque de me décevoir un peu. Maintenant, je garde quand même en tête que c'est un calendrier de l'avant à 50 euros et que c'est le moins cher des trois proposés par la marque. Donc, forcément, il y a un moment donné où il faut aussi qu'on en tienne compte pour évaluer un peu l'intérieur. Mais ça, je n'utiliserai pas, c'est sûr. Alors qu'il y a des choses comme les fleurs de douche. Ils ont aussi des bandeaux chez The Body Shop que j'utilise très très souvent. Mais là, les petits élastiques à cheveux... Non. Ah ! Ça va. La cinquième case remonte un peu le niveau. puisqu'on a un full size. C'est un savon au beurre de karité. Et j'adore la senteur beurre de karité qui est souvent celle que j'offre lorsque je ne connais pas très très bien la personne et que j'opte pour un cadeau The Body Shop parce que clairement, ça convient à tout le monde. Et c'est vraiment un agent qui est hyper nourrissant. Encore une fois, pour la période automne-hiver. Donc, très contente de trouver ça. Et je ne sais pas vous, mais moi, j'utilise énormément de savon solide, notamment pour me laver les mains, surtout en cette période où on se lève encore plus les mains que d'habitude. Et aussi, laver mes pinceaux. Oui, je lave mes pinceaux avec des savons The Body Shop ou Roger Gallet. J'avoue. 6, toute petite case pour la numéro 6. Ah, ça a l'air d'être un baume à lèvres. Si j'arrive à le sortir, oui. Alors, c'est un beurre à lèvres au parfum fraise qui se présente comme ça. Je crois que j'avais déjà eu ce produit-là dans le calendrier de l'avent de l'année dernière. En tout cas, je le connais déjà. Et j'aime beaucoup. Le seul truc, c'est que je préfère les formats stick au format baume où il faut mettre son doigt dedans parce que je trouve que c'est plus hygiénique, tout simplement. Mais c'est un produit qui est très sympa. C'est un full size, donc très chouette d'avoir mis ça dans le calendrier. Numéro 7. Ah bah voilà. J'en parlais tout à l'heure. Alors, deuxième goodie. Mais cette fois-ci, c'est une fleur de douche. Et ça, c'est des choses que j'utilise. Donc, ça me gêne moins d'avoir ça que les élastiques à cheveux de tout à l'heure. Donc, pourquoi pas ? Alors là, on est contente. Dans la huitième case, il y a un beurre-corps éclat immédiat en 50ml à la British Rose qui est une senteur que j'aime énormément chez The Body Shop puisque vous savez peut-être que je suis une fan inconditionnelle de la rose. Je l'aime beaucoup et format voyage qui est idéal pour découvrir le produit ou si, comme moi, vous vous lassez un peu des odeurs. Je trouve que c'est top parce qu'on peut bien tester sans changer tous les deux jours de produit, mais sans se lasser non plus. Donc ça, trop contente. Et on passe à la neuvième case qui, je crois, est un gommage au beurre de karité. Tout à fait. Donc, de nouveau un format miniature. Ah non, c'est pas le beurre de karité. C'est la noix de coco. C'est un exfoliant pour le corps en format 48,5g. 50ml en fait. Pourquoi je m'embête ? Très cool. J'aime énormément aussi les formats comme ceci pour les exfoliants. Et je crois que je n'ai jamais testé celui à la noix de coco. Pourtant, j'en ai testé un bon nombre. Mais bon, ravis. Ravis, 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 ravis. Dans la case numéro 10, nous avons un shampoing nourrissant à la banane pour les cheveux normaux à sec en format 60ml. Une très chouette format pour pouvoir tester. Je n'ai pas du tout le cheveu sec. Je pense que je l'essayerai quand même parce que j'avais très envie de le tester un jour. Et que le format s'y prête complètement. Dans ce cas-là, ça ne servait à rien que j'achète le full size. Mais là, je pense que ça va quand même me démanger et que je vais quand même le tester. Mais voilà, ça ne conviendra pas à mon type de peau. Donc après, je donnerai le flacon à quelqu'un dans mon entourage. Numéro 11. Une nouvelle crème pour les mains. Même format que tout à l'heure. Cette fois-ci, au karité. Donc, je ne répète pas ce que j'ai dit tout à l'heure sur la gamme au karité. Je suis ravie. Alors, dans le numéro 12, nous avons un gel douche à la mangue. Donc, dans la même senteur que la première crème pour les mains. Et je ne l'ai pas dit pour le beurre de karité. Mais j'adore avoir plusieurs produits de la même gamme. Pour éviter de mélanger trop les odeurs. Quand on rajoute un parfum par-dessus. Donc, trop contente d'avoir le petit gel douche assorti. Ça sent bon. Je le sens d'ici. Et nous avons déjà fait la moitié du chemin. Puisqu'on commence à ouvrir la 13ème case. Et c'est encore un goodie. Alors, ce sont des gants pour le bain. Je n'ai jamais vu ça. Qu'est-ce que c'est que ça ? A utiliser avec votre gel douche pour une exfoliation en toute simplicité. Ok. Et bien, pourquoi pas ? Je trouve ça hyper original. Je n'ai jamais vu ça. Même dans les boutiques The Body Shop. Alors, pour le coup, oui, on ne pourrait même pas considérer ça comme goodie. C'est vraiment un produit à part entière. Écoutez. Est-ce qu'on ne ferait pas un petit test ? Et je pense que je vais vous en reparler sur Insta. De cette petite chose. Mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Numéro 14. On a 15, 16. Ah ! Un nouveau gel douche. Cette fois-ci à la fraise. Alors, l'année dernière, je me souviens très bien avoir eu le shampoing et l'après-shampoing à la fraise dans le calendrier de l'Avent. J'avais été vraiment agréablement surprise par l'effet de la gamme sur mes cheveux. Par contre, l'odeur de la fraise sur un gros format shampoing et après-shampoing, je n'en pouvais plus. C'était un peu trop chimique à mon goût. Donc, à voir ce que je vais ressentir en redécouvrant l'odeur ici du gel douche. Ouais, c'est une odeur qui est quand même vraiment chimique. Vraiment, vous savez, la grenadine que vous buvez quand vous êtes enfant, c'est vraiment ce type d'odeur-là. Donc, à voir. Peut-être que je vais quand même le donner à une copine pour ne pas m'écœurer, mais très sympa d'avoir une autre senteur en gel douche. Dans la 15e case, on a de nouveau une crème pour les mains. Et cette fois-ci, c'est celle au Pamplemousse Rose, qui est une senteur que j'achetais aussi souvent lorsque j'habitais en Angleterre en format 30ml, comme tout à l'heure. Alors, vous savez que j'adore les crèmes pour les mains The Body Shop, mais là, ça fait quand même 3. Donc, je me dis qu'on verra dans le bilan, mais ça aurait peut-être pu être remplacé par un autre produit pour pouvoir découvrir plus de références. Mais bon, à la fois, on en a toujours besoin des crèmes pour les mains. 16. À la forme, je pense que c'est un autre galet pour le bain. Qu'est-ce qu'elle est forte. Oui, et cette fois-ci, je vais pouvoir le tester puisque c'est à la senteur Coconut. Ça sent super bon. J'ai hâte. Oh, en plus, c'est en forme de cœur. Je n'ai pas regardé sur le précédent. Si, ça a l'air aussi d'être en forme de cœur. Trop mignon. On va l'utiliser. 17. J'ai galéré. 17. De nouveau un goodie, mais un goodie pratique. L'année dernière, on avait aussi eu une lime à ongles dans le calendrier de l'avant. Et ça, je ne suis pas déçue parce qu'elles sont super efficaces, celles de chez The Body Shop. Et j'ai encore celles de l'année dernière. Donc, ça va pouvoir me permettre de la remplacer. Et encore une fois, ça, on en a toujours besoin. Elle n'est pas non plus immense. Donc, on peut aussi la glisser dans un sac à main. Donc, très contente. Dans la caisse numéro 18, on a de nouveau un petit galet pour le bain à la scenteur Pamplemousse. Et ça sent hyper bon, ça sent hyper frais. Je vais y aller. Numéro 19. Ah bah très bien. Le suspense est insoutenable puisque je n'arrive pas à attraper le produit. C'est en fait l'après-shampooing nourrissant dans la même gamme à la banane que le shampoing de tout à l'heure. Et j'aime énormément pouvoir tester les deux produits en même temps. Comme ça, ça nous permet de racheter la gamme si ça nous convient. Donc, même si ça n'est pas mon type de cheveux, eh bien, je testerai quand même. Et ensuite, j'en ferai profiter quelqu'un. Mais très contente de pouvoir tester le duo. 20. Il est minuscule le 20. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Ah, c'est un autre baume. Beurre à lèvres. Cette fois-ci, coconut. Donc, à la noix de coco dans le même format que tout à l'heure. Et je crois que je n'ai jamais testé celui à la noix de coco. Donc, très sympa. De nouveau, un petit baume à lèvres. Beurre à lèvres. Donc, plus hydratant. Numéro 21. Oh non ! Et là, c'est le drame. Dans le numéro 21, nous avons des barrettes à cheveux. Bon, bah ça, j'ai... Oui, en fait, je différencie vraiment ce que j'appelle des goodies. Donc, pour moi, ça, c'est un goodies. Les élastiques à cheveux, c'est aussi un goodies. Donc, ça, pour moi, ça n'a aucun intérêt. Je ne les utiliserai pas. Et en plus, c'est hyper marqué Noël, etc. Donc, ça, ce n'est vraiment pas quelque chose qui me plaît. En revanche, les petits produits comme la lime à ongles, comme la petite fleur de douche ou encore les gants exfoliants qui sont quand même un produit quasiment à part entière. Ça, pour moi, c'est des choses utiles et assez sympas. Voilà. Donc, à voir sur le ratio à la fin de la vidéo. 21, 22. Ah oui ! La gamme à la noix de coco. On est trop contents. C'est la crème de douche à la noix de coco. Et ça, on est ravis. Allez, juste pour le plaisir. Hum, ça, c'est un bon. 23. Il est là. Qui es-tu ? Que renfermes-tu, numéro 23 ? Un autre beurre à lèvres, j'ai l'impression. Oui ! Nouveau beurre à lèvres, cette fois-ci dans la senteur Mang. Avant d'ouvrir la 24e case, je constate qu'on a eu plusieurs beurres à lèvres, qu'on a eu plusieurs petits galets pour le bain, qu'on a eu plusieurs crèmes main. Donc, il me semble que la sélection de produits est moins vaste que dans le calendrier que j'avais eu l'année dernière, donc qui était une version plus chère. Maintenant, on a quand même la possibilité de tester plusieurs senteurs, donc ça, c'est vraiment chouette, et de tester plusieurs produits par gamme. Donc, je pense par exemple à la gamme Coconut, dans laquelle on a eu l'exfoliant, la crème de douche, on a eu le beurre à lèvres, donc ça, c'est vraiment sympa. Et on a eu aussi shampoing et après-shampoing. Dans la 24e case, j'aimerais bien retrouver un produit de maquillage, voilà, pour que chlore en beauté. On va voir tout de suite si mon souhait est réalisé. J'arrive pas du tout à l'ouvrir. Alors non, ça n'est pas un produit maquillage, c'est un beurre corporel, donc c'est notre deuxième, je crois. Cette fois-ci, c'est au lait d'amande et au miel, donc dans la toute première gamme qu'on a découverte, si ma mémoire est bonne. Donc très sympa, mais j'avoue que j'aurais quand même bien aimé trouver un rouge à lèvres ou un gloss teinté, je crois que c'est ce qu'on a vu l'année dernière, dans la dernière case, ou une ombre à paupières, quelque chose qui varie un petit peu par rapport à ce qu'on a déjà eu. Voilà pour l'unboxing de ce calendrier. Je trouve quand même que The Body Shop a fait une très belle sélection. Ça permet de bien découvrir les produits et surtout de rester dans un budget qui est très raisonnable parce qu'on double quand même la valeur des produits par rapport aux 50 euros que l'on dépense. J'ai seulement deux déceptions, vous l'aurez compris, c'est les petits goodies, mais encore une fois, 2 sur 24, ça reste quand même dans la limite du correct. Et voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, c'est toujours un plaisir de vous lire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines revues sur les calendriers de l'Avent. Et en attendant de vous retrouver très vite, je vous souhaite une très belle fin de journée. Ciao !